salut à toi petit gamer j'espère que tu vas bien c'est revilo 19 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ce sera une vidéo tutoriel une vidéo qui à mon avis va faire plaisir à bon nombre d'entre vous et qui j'espère vous aidera donc voilà donc ce sera une vidéo tutoriel consacré à mon boîtier d'acquisition l'aveur média game capture hd donc le game capture hd de chez aveur média donc donc il est là il est là donc tout de suite au niveau de pour comparer pour vous montrer à peu près la taille donc bon voilà il a une largeur assez il est petit il paraît peut-être grand dans la vidéo mais regardez on va comparer avec un jeu regardez vous voyez la largeur d'un jeu xbox 360 donc il est plus petit et en hauteur il fait il n'est pas non plus il n'est pas non plus immense donc avant de vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo je vais comparer donc ce boîtier d'acquisition avec ce qu'on connaît très bien les dazzle tous les dazzle qui puissent exister et les hdpvr alors alors les dazzle et les hdpvr ils ont un point commun c'est à dire que ils ont besoin du pc pour faire des vidéos ils ont besoin tout tout fonctionne à partir du pc avec un logiciel adéquat à chaque fois donc sur le pc moi personnellement avec le dazzle que j'utilisais à l'époque et bien j'utilisais le logiciel pinac studio 14 pour les pour les hdpvr je ne sais pas ce que c'est le logiciel et avermedia et bien ils ont innové vous allez voir qu'ils ont innové que ils n'ont pas innové qu'à ce niveau là mais voilà ils ont fait un boîtier d'acquisition qu'on appelle autonome c'est à dire en gros il n'a pas besoin du pc il a tout fonctionne à partir de ça et je peux vous dire que ça et bien là ils sont pas faits la vermedia parce que là je peux vous dire que ça c'est vraiment bien donc pour donc en gros ouais la vermedia est complètement différent de des dazzle et des hdpvr c'est un peu la même chose que les algatos qui sont plus récents qui sont plus connus je pense la qualité un peu mieux mais ça ne diffère pas beaucoup de la vermedia et donc la vermedia est un boîtier autonome et la seule chose que vous aurez à acheter en plus de ce que vous aurez eu avec cette dans cette boîte c'est un disque dur bon après ça je vais y revenir tout à l'heure donc en gros par rapport à ces trois produits ces trois boîtiers d'acquisition moi je vous conseille très largement la vermedia game capture hd ou le elgato bon le elgato je connais pas mais personnellement je vous conseille celui que j'ai la vermedia game capture hd parce que c'est vraiment un très bon boîtier d'acquisition ça fait de très bonnes qualités il est très facile d'accès et c'est très très facile de faire une vidéo et de la mettre ensuite sur notre pc ça va une chose c'est que l'hdpvr tout n'est pas fourni avec et c'est très très dur d'utilisation tous les gens que je connais qui l'ont il ya beaucoup de câbles il ya vraiment beaucoup de choses à savoir manipuler c'est toujours avec le logiciel sur pc donc c'est vraiment pas commode tandis que là vous pouvez toujours jouer sur votre écran et tout et puis c'est comme si vous jouez normalement sauf que vous capturez grâce à une télécommande je tiens aussi à quelque chose à dire parce que souvent on m'a quand même déjà balancé comme quoi la vermedia enregistrer notre voie quand on fait une vidéo non non la vermedia comme tout boîtier d'acquisition enregistre juste la vidéo donc la vidéo quoi la vidéo du jeu et le son du jeu mais il n'enregistre pas le son de voie le son de voie sera fait à partir de notre pc avec par exemple audacity donc après à vous de synchroniser par montage sur sonivgas prodis le son de voie et le son du jeu et la vidéo externe donc maintenant que j'ai à peu près comparé tous les trois tous ces trois produits sachant que le dazzle il date forcément c'est les premiers boîtiers d'acquisition donc c'est pas une qualité extraordinaire puis le dazzle il ya une certaine technique pour faire une vidéo la jdp vers certes la vidéo est mieux la qualité est beaucoup mieux c'est sûr mais il est très compliqué d'utilisation alors que la vermedia celui-ci je vous conseille énormément je l'ai payé entre 130 140 euros je crois et vraiment vous allez il vaut énormément le coup et encore ouais vous pouvez le trouver à à moins de 140 jdp vers vous à l'époque c'était 200 euros et là ils ont vu et vu que la vermedia réagi et que ça m'a ça a beaucoup marché mais ils ont baissé le prix hdpr parce qu'ils ont pris une claque ce qui est tout à fait normal quand on voit ce tel produit donc après donc au niveau du matos et tout ça pour faire la vidéo les branchements et tout ça pour faire une vidéo tout simplement donc quand vous allez acheter votre avermedia game capture hd vous allez recevoir donc cette boîte déjà une boîte très sympathique avec un petit truc la quai c'est vraiment sympa et dans cette boîte vous aurez donc votre avermedia donc comme ça le boîtier le boîtier qu'on reviendra dessus pour montrer ce qu'il ya dessus une télécommande vous aurez un câble donc ça c'est le câble secteur oui parce que comme l'hdp vers le dazzle lui par contre les dazzle eux n'ont pas besoin de prise secteur il ne fonctionne pas sur secteur par contre la vermedia et l'hdp vers eux fonctionnent sur secteur donc voilà il vous faudra brancher sur le secteur donc ça va le brancher sur le secteur ça derrière la vermedia mais ça on verra ça tout à l'heure ensuite dans la boîte toujours vous trouverez donc donc j'ai dit dans la boîte vous trouvez ça 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 et vous trouvez également ce câble donc ça ce sera branché derrière la vermedia c'est des câbles pour les pour la console pour les consoles sur laquelle vous voulez capturer et l'embout donc l'embout de ceux de ce qui de celui là l'embout c'est ça donc en gros c'est pour la xbox la ps3 et la wii donc suivant la console sur laquelle vous voulez capturer ensuite d'autres câbles que vous trouvez dans votre boîte donc ça c'est le câble un câble qui a rien de côté la vermedia et sur la télé et pareil pour l'audio alors ces câbles là oui parce que la vermedia moi je vous conseille et je suis désolé si vous avez une télé cathodique mais je suis pas sûr que ça marche je peux pas vous dire si ça marche j'aurai-t-il qu'il vaut mieux avoir une télé écran plat bon moi c'est une télé 60 cm 62 sachant que lui gratos donc bon enfin voyez c'est je vous montrerai après les câbles et tout ça donc et maintenant qu'est ce que je vais vous dire alors oui la vermedia donc comme c'est un boîtier autonome il faut quand même que il y ait un support pour donc capturer quelque chose parce que capture une vidéo il faut bien que ça se fasse à partir il faut bien que ça capture sur quelque part il faut bien que ça aille quelque part et donc il vous faudra donc après avoir eu tous ces cas donc tous ces câbles le cap secteur le boîtier de ça tout ça vous l'aurez là dedans quand vous aurez acheté votre vermedia ça y'a pas de problème par contre vous n'aurez pas ça et ça c'est des disques durs donc là ici c'est tous des disques durs externes mais des disques durs internes ça marche aussi il vous faudra juste acheter laveur média et un disque dur que vous ayez avec vous généralement tout le monde a des disques durs enfin je veux dire voilà et puis donc vous allez me dire est ce qu'il faut des gros disques durs ben moi personnellement à l'heure actuelle j'enregistre avec une clé usb 4 giga comme vous savez j'ai eu un problème avec le le disque dur 500 giga octet donc et ça marche très bien avec la vidéo la clé usb 4 giga mais je vais revenir sur les disques durs parce qu'en fait il y a des petits problèmes et ça je vous expliquerai tout à l'heure ensuite pour les disques durs internes vous aurez juste à retourner le boîtier ouvrir ici et c'est à l'intérieur voilà donc après il ya tous sont il ya les notices et ça j'y reviendrai tout à l'heure ok jusqu'à l'air pas du tout voilà donc donc là vous mettez le boîtier le disque dur interne où il vous faudra un disque dur externe donc une clé usb ça marche un disque dur aussi seulement et c'est là où c'est un point c'est le seul point négatif je dirais de cet aveur média qui me capture j'ai toute façon il faut toujours un point négatif en gros ça ne marche pas avec toutes les clés usb et en gros c'est un peu de la chance photo faut avoir un peu de chance en gros moi j'ai commencé à essayer avec cette clé usb à ma fait 8 giga donc c'est largement suffisant puisque à l'heure actuelle j'enregistre avec une 4 giga donc c'est pas le problème de la place qui gênait mais quand j'ai branché et bien au début ils m'ont dit de oui parce qu'alors quand vous allez mettre votre disque dur que ce soit interne ou externe il faudra le formater soit en ntfs cfs ou sf non c'est ntfs soit ntfs soit fat 32 de façon on verra ça tout à l'heure et normalement ça marche problème c'est que là je l'avais formaté en tfs et ça faisait quand même bugger l'aveur média je pouvais pas enregistrer que cette clé usb vous voyez comme quoi ça dépend quand même de quel disque dur on utilise ça ne marche pas avec tous moi ce que je vous conseille parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que ça ça marche bon je vous conseille pas cette clé usb parce que celle là c'est vraiment pur hasard qu'elle marche donc je veux pas vous conseiller celle là par contre je vous conseille celui ci alors vous allez bien maintenant puisque tu as dit que ça n'a pas marché avec celui-là au début ça marchait le problème c'est que j'ai fait une grosse connerie il faut savoir que quand vous aurez votre disque dur il va falloir être très vigilant avec et il va falloir surtout vous dire quand vous achèterez votre disque dur pour l'aveur média il faudra le garder juste pour l'aveur média et rien d'autre ne faudra jamais le formater le reformat et sur quelque chose et après revenir sur l'aveur média puisque c'est très mauvais j'en ai fait les frais c'est à dire qu'en gros ce disque dur au début je l'ai acheté donc quand même assez cher quoi 60 euros 500 gigaoctets water non western digital c'est un western digital 500 gigaoctets ss usb 3.0 compatible usb 2.0 donc oui c'est vraiment un très bon disque dur je l'avais acheté je l'avais formaté en ntfs et ça marchait nickel seulement comme un con arrivé un moment j'ai utilisé ce j'ai utilisé ce disque dur pour transmettre mes maps que je mette sur mon minecraft xbox problème c'est que pour les mettre sur minecraft xbox sur xbox ils demandaient de formater le truc je les formaté comme un con quand je suis revenu sur ça même en ayant reformaté encore une fois sur un ntfs ça marchait donc vraiment quand vous aurez votre disque dur je vous conseille d'acheter par exemple cela il est très très bien 500 gigaoctets western digital vous trouvez ça d'art et tout ça c'est vraiment très bien vous le gardez juste pour l'aveur média ça marchera mais ne le formatez pas n'utilisez pas pour plusieurs choses bon de toute façon j'ai réussi à faire avec ça mais vous voyez cette clé usb ne marchait pas dès le départ donc c'est bien que ça dépend quand même de de quel disque dur on utilise ou enfin je pense voilà c'est le seul point négatif j'ai trouvé toujours donc voilà donc en gros je crois que je vous ai à peu près tout dit sur tout le matériel qu'il faut bon après bien sûr pour enregistrer notre voie nous quand on fait une vidéo ça c'est audacity mais c'est pas le but aujourd'hui dans cette vidéo donc maintenant on va attaquer dans la partie branchement de laver média et quand je vous aurai montré tous les branchements qu'il faut faire à peu près expliquer deux trois choses on passera ensuite à l'étape la première utilisation de laver média comment ça marche et comment on enregistre une vidéo après via via une console donc au niveau des branchements vous avez votre amère média vous avez votre amère média ppr chips à l'ancienne dédicace à 8 4 il comprendra vous êtes ppr là avec en pyjama et tout vous comprenez là vous êtes content et vous dites oh my god c'est quoi tous ces trucs où il faut mettre des câbles donc on va d'abord commencer par le plus simple câble le le câble ouais pour le pour relier à la oh putain j'aime pas quand j'oublie les mots le secteur voilà donc alors attendez je vais dégager un peu les disques dur donc en gros vous vous retrouvez avec ça et donc vous prenez votre câble votre voilà ça quoi pour le pour le la prise secteur et ça c'est fourni avec le tout ce que je vous montre là tous ces câbles à ici et ça c'est bien fourni avec la boîte on est d'accord la boîte qui est là bas donc ça ce câble vous allez le le brancher ici alors attendez je vais vous montrer vous avez branché ici qui a écrit écrit je sais pas quoi il écrit bref c'est pour le câble secteur donc là par exemple là je l'ai branché c'est à l'embout c'est tout au bout c'est ici bon c'est ici donc ensuite ça vous aurez plus qu'à le brancher sur secteur donc ici quoi voilà bon ça on est d'accord c'est comme si je l'avais branché en secteur ensuite vous allez prendre donc vous allez faire les autres câbles donc là ça c'est le câble pour le le câble putain comment je galère comme un port c'est un truc de taré le la prise secteur et maintenant donc on va prendre le câble qui va être relié à la console de celle que vous voulez vous voulez capturer une vidéo donc là c'est des gros c'est des gros mon égros on aime bien les gros les gros les gros câbles et là vous allez me dire ouais mais alors ces gros câbles est ce qu'ils sont là ou est ce qu'ils sont là c'est c'est où mais vous êtes d'accord que ces câbles là ça ça va être relié à la console vous reconnaissez ça c'est pour les consoles ça ça ce sera relié à la vermedia ça c'est pour les consoles donc console ici il y a écrit en haut il y a écrit tv enfin vous voyez pas très bien moi je le vois et là il y a écrit game donc on se doute que ça c'est pour le game puisque c'est relié à la console et ça c'est à la télé ça c'est le câble télé qui sera relié d'un côté à la vermedia et l'autre côté à la télé la télé quoi vous verrez ça donc comme game ça en bas et ben c'est tous ces câbles on va les brancher en bas ce qui est logique puisque si vous mettiez les gros en haut et les petits en bas vous verrez pas les petits ce serait pas commode donc vous branchez vos câbles attendez en essayant de pas faire de conneries voilà donc vous les brancher ça c'est cool classique en essayant de pas vous planter parce que de pas enrouler les fils ça c'est très mauvais c'est très déconseillé d'ailleurs il ya dans les notice ils le disent alors attendez voilà ensuite et le rouge donc voilà ça c'est branché donc en bas on est d'accord c'est branché en bas c'est en bas quoi et donc ces câbles qui sont en bas ceux là ils vont être liés donc à la console de votre choix donc soit la xbox soit la wii soit la ps3 donc après ça vous devoir vous le brancher vous verrez ça tout à l'heure quand je vous montrerai quand j'aurai branché donc là j'ai branché en bas maintenant en haut ce que vous allez faire c'est que donc il reste ces câbles là là en haut il en reste d'autres eh bien ça va être ces câbles donc c'est ces câbles là et ces câbles là donc alors d'un côté vous allez brancher ça va être super commode mais on va le faire d'un côté vous allez brancher donc vos vocables alors attendez parce que si je me plante ça peut le faire voilà donc là j'ai branché ces trois câbles donc l'embout vous savez que c'est le même et ça vous irez le branche à la télé vous verrez ça tout à l'heure pareil pour ces câbles donc vous les avez branché donc voilà ça donne ça à l'arrivée quand tout est branché et ces câbles là pareil à la télé donc en gros ces deux câbles sont branchés à la télé ça en secteur et ça à la console donc voilà donc là on a fini la partie branchement après vous n'avez plus qu'à brancher votre votre disque dur externe sur le port usb ou interne en dessous pour pour faire la la capture quoi pour être prêt à capturer sachant que quand vous allez enregistrer quand vous allez allumer la veilleur média il faut impérativement c'est super important de d'abord brancher votre disque dur et après allumer la veilleur parce que si vous vous allumez d'abord la veilleur média et après vous branchez le disque dur c'est très mauvais pour le disque dur donc en gros on imagine donc vous branchez voilà votre clé usb par exemple là et et ensuite vous allumerez donc voilà là j'ai fini la partie branchement et on se retrouve tout à l'heure pour une autre partie donc voilà donc on se retrouve pour une autre partie donc là une fois que vous avez branché tous vos tous vos câbles dont je vais vous montrer là ils sont branchés les branchements sont faits là ça c'est pour le secteur vous savez donc c'est ici tous les cas donc ceux d'en haut vous avez compris ceux d'en haut c'est les petits c'est ceux qui vont à la télé d'accord donc moi j'ai pas besoin de prise péritel parce que c'est une télé crampe là c'est pour ça que je vous conseille un écran plat donc voilà vous les branchez directement les petits cap d'en dessous enfin les gros cap justement justement d'en dessous là pour celui-là j'ai rejeté je les relier à la xbox comme vous pouvez voir cela mais là vous avez là oui la place 3 donc vous choisissez la console que vous voulez enregistrer votre gameplay et maintenant vous n'aurez plus qu'à enfin après vous ça votre ça sera votre première utilisation donc lors de votre première utilisation et bien moi je peux pas vous le montrer moi personnellement parce que vu que c'est déjà fait mais il vous demandera plein de choses la date le langage sur la voie en médias etc et 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 tout ça et donc ben là je vous recommande donc de bien lire les notices parce que je sais que certains d'entre vous enfin généralement les enfants les jeunes sont tellement contents d'avoir leur truc qui jette les notices en pensant qu'ils pourront s'en passer sauf qu'on peut pas s'en passer donc déjà d'abord il y a des restrictions ça c'est très important à lire en gros ils disent qu'il faut pas que les câbles soient mélangés n'importe comment que voilà mais ils redisent aussi que faut bien brancher d'abord le disque dur et après allumer la truc ou enfin des trucs comme ça là ils expliquent ce qu'il faut surtout pas faire etc et là donc alors là ça ce celui ce dossier sur la héros explique tout ce que j'ai fait tout ce que je vous ai expliqué pour le pour le montage des câbles de la pour le branchement quoi donc il vous explique sur chaque côté il vous explique sur chaque côté comment on fait donc voilà il ya les ne vous énervez pas il ya les y calmement comprenez puis bout d'un moment vous aurez bien compris voilà et il vous faudra également celui-là donc c'est celui là qui va tout faire quand vous allez lui mais pour la première fois votre avermédia il vous explique à chaque chose que vous voyez à l'écran comment passer l'étape extra et sachant que quand vous ferez cette étape il faudra que vous y est branché votre disque dur et allumer votre avermédia donc on va tout faire en live on va donc moi je vais prendre la mac le usb qui marche donc à l'heure actuelle c'est celle là donc on la branche sur le port je vais le faire en live on allume la console et on allume lavermédia alors faut savoir que lavermédia lui il est relié sur moi c'est ma sur ma télé c'est la chaîne e xt 2 c'est pas en hdmi faudra abandonner l hdmi quand vous jouerez avec lavermédia mais lavermédia marchera sur une chaîne voilà moi c'est e xt 2 vous pouvez rester vous pouvez rester sur cette chaîne il n'y a pas besoin il n'y a pas il n'y a pas besoin de de comment dire d'aller en hdmi c'est une très bonne qualité et c'est donc là vous avez pu voir tout à l'heure mes chasses welcome to us donc ça ça veut dire que je peux l'utiliser donc voilà ça devient vert quand c'est bon de son c'est toujours vert mais voilà d'abord brancher votre disque dur donc vous avez tout marché donc là vous avez bien bien formaté enfin votre truc mille langages francs anglais la date leur et tout ça tout 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 il aura reconnu le disque dur moi je vous conseille un disque dur achetez celui-là western digital 500 gigaoctets c'est très largement suffisant et le prix est plutôt raisonnable donc tout est fait maintenant tout va tourner autour d'une télécommande ce sera plus le logiciel via le pc le pc on oublie on n'a pas besoin on en a juste besoin pour enregistrer notre voie audacity tout ça mais tout va marcher avec cette télécommande donc là je sais que celui là donc ce ce disque dur marche enfin je sais que cette clé usb elle est reconnue donc il ya plusieurs touches alors déjà si j'appuie sur le rouge donc ce bouton la rouge power si j'y appuie là j'étais à la console le le boîtier d'acquisition donc avec ce boiton avec ce bouton rouge je peux éteindre le boîtier et le rallumer donc là on va le rallumer on leur allume vous avez le disque la clé usb qui devrait se clignoter vous devenir un peu rouge non au bout d'un moment pour montrer qu'elle est reconnue je suis pas sûr mais normalement il me semble des fois alors pas tout le temps ainsi voilà 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 quand elle fait ça ça veut dire qu'elle est reconnue que c'est bon et voilà welcome to use bon donc là elle est reconnue après vous allez pour vérifier qu'elle est bien reconnue et pour vérifier que parce que vous n'allez pas lancer l'enregistrement direct comme ça à l'arrache faudra bien vérifier que votre disque dur est bien reconnu vous allez appuyer en dessous donc ici là où il ya les barres ici là il écrit ici enfin il écrit menu écrit menu vous y appuyez et vous allez avoir ça alors là c'est un peu le menu donc c'est le menu de la du boîtier d'acquisition vous avez recording et snipe shot là dedans vous avez tous vos films et photos que vous avez tourné via votre boîtier d'acquisition file management c'est un peu la même chose alors là en fait il y avait écrit place white 90% 100% déjà quand ça quand ça se quand ça passe jamais enfin quand ça marche pas quand ça quand ça bloque à 50% et tout comme ça ça veut dire votre disque dur c'est très mauvais mais là vous voyez mon mac usb est reconnue elle est elle est formatée en ntfs il faudra que votre clé discuteur sera formaté en ntfs je vous conseille ntfs et parce que fat 32 c'est pas le mieux formaté en ntfs c'est très bien parce que la regarder dans les minces voilà c'est ça mon partition 1 c'est mon c'est ma clé usb donc là les reconnus alors je vous montrerai tout à l'heure avec le disque dur qui n'est plus reconnu comment ça se fait enfin comment ça fait quand ça s'est pas reconnu donc là bon bien sûr mon daveur média et et bien formaté regardez jeu dans settings c'est ça qu'ils vous demanderont quand vous allez et lui mais pour la première fois l'aveur média ils vont demander la langue donc vous prenez anglais suite d'autres formats d'étain time power management la normale bon tout ça vous regarderez vidéo snapshot la qualité de la vidéo et c'est donc moi ça rend un 720p et disque management voilà moi elle est reconnue usb dix partition 1 de toute façon si c'est pas reconnu ils vous le disent ils vous disent enfin on le voit pas on voit rien on voit rien qui a été reconnu donc c'est très mauvais quand c'est pas reconnu je vous conseille vraiment pas de d'acheter n'importe quoi en disque dur je vous conseille vraiment celui qui marche que je sais qu'il marche après vous avez donc bon d'autres trucs qui demande donc faut savoir également que quand la veur média enregistre une vidéo et quand il a fini d'enregistrer donc ça se trouve dans file management ça se trouve ici c'est tous ces trucs là et bon après voilà quoi vous avez plus que et oui avant de passer de prendre le disque dur et le mettre sur votre pc d'abord éteignez l'avermédia n'enlève n'enlève pas direct comme ça vous pouvez même aller éjecter votre truc vous pouvez même aller éjecter la clé usb dans en allant dans setting attendez je vais vous montrer en allant dans disque disque management disque informations je crois usb tac et là vous faites éjecte de dix donc avec f2 vous le faites et comme ça il n'y aura pas de problème c'est comme sur pc quand vous faites éjecte éjecté le fin des trucs quoi donc voilà donc vous avez votre vidéo que ça alors quand oui comme je disais quand il fait une vidéo laveur média iran en avis donc avis c'est pas du tout lu par sony vegas pro 10 personnellement moi j'utilise sony vegas pro 10 et donc il vous faut que vous soyez vous puissiez le rendre enfin faut faut que le format vous puissiez le format et enfin le pas le format et mais le maître en mp4 donc il existe un logiciel un petit logiciel fait exprès donc regarder celui-ci en masse game capture hd mp4 builder donc cela cela donc je vous mettrai dans le lien pour la pour le télécharger game capture hd mp4 builder et comme ça après vous aurez vos vidéos mp4 et la sony vegas le reconnaîtra parce que si vous mettez directement sony vegas il va pas accepter la vidéo voilà donc ensuite pour enregistrer donc faut savoir que dont j'ai bien dit ce petit réquisition il enregistre juste la vidéo la vidéo et le son du jeu à vous de régler son avec la télécommande de la télé mais la vote vous votre vidéo moi personnellement quand j'enregistre mes vidéos le son de ma voix je le fais avec audacity 1.3 bêta je le fais même avec la bêta je ne l'ai pas acheté je le fais toujours avec la bêta donc pour faire une vidéo moi je vous conseille pas de lancer directement l'icône vidéo donc c'est le rond rouge pour l'icône vidéo rec et l'icône où il ya l'appareil photo c'est pour faire des photos je vous conseille pas de lancer directement quand le bouton est vert je vous conseille d'abord de d'appuyer sur ce bouton gris là qui est à côté du rouge ça devient bleu moi j'aime bien le bleu j'aime bien ses couleurs non je rigole en fait le fait que ce soit en bleu c'est beaucoup mieux pour enregistrer ça provoque moins de lag enfin je crois que c'est ça je suis pas sûr mais en tout cas ça m'a c'est j'ai toujours fait comme ça je vous conseille de faire comme ça ensuite pour faire une photo vous allez appuyer là quand le bouton rouge apparaît ça veut dire que ça a marché et vous aurez en même temps l'écran qui vous indiquera qu'il ya une photo qui a été pris là il ya eu un bouton rouge là il ya une photo qui a été pris ensuite quand vous faites une vidéo vous appuyez là le bouton rouge commence à partir de là la vidéo est commencée là il ya une vidéo qui est en train de tourner maintenant on va arrêter moi après il ya d'autres petits boutons mais moins important que je vous laisserai découvrir par vous même donc pour aller dans le menu pour aller voir ce qu'on a enregistré nos vidéos et photos faut d'abord revenir en vert donc vous réappuyer là où vous appuyez pour devenir bleu vous remettez en vert après vous appuyez sur menu vous fait avec les flèches vous baissez vous allez dans file management et là vous devriez trouver votre vos photos donc ça c'est des photos qu'on a pris je vais vous montrer voilà ça c'est la photo qu'on a pris et pour la vidéo qu'on a pris c'est sûrement celle là vous attendez je vais vous appuyez donc sur play en dessous de rec le bouton rouge hop et là par contre c'est une vidéo donc bien sûr les vidéos moi sont rendus en 720p good mais je peut être que vous pouvez faire mieux je suis pas sûr donc voilà donc là je crois que je vous ai montré je vous ai j'ai fini le tuto en gros donc comment utiliser laveur média donc là vous pouvez maintenant filmer faire des photos vous savez comment brancher un avert média vous savez comment vous servir enfin comment formater au début quand vous allumez pour la première fois votre avant media vous lisez bien les notices vous ne les jetez pas c'est très important alors la boîte est bien sympa et maintenant je vais vous montrer avec un disque dur qui ne marche pas donc notamment mon disque dur donc je vais l'éteindre parce que jamais enlever un disque dur si l'avert média n'est pas éteint ou s'il n'a pas été éjecté donc là j'ai éteint laveur média je peux enlever mon disque dur donc là mon disque dur bon je mets de mon côté d'un côté maintenant je vais prendre ce disque dur qui en plus le pire c'est qu'il marchait au départ il marchait maintenant il marche plus puisque je l'ai formaté avec la xbox le format de la xbox du coup maintenant il est plus reconnu et pourtant là à l'heure actuelle il est en ntfs vous allez voir qui va être reconnu par laveur média puisque la lumière blanche va s'afficher mais la veur média et bien malgré tout ne le reconnaîtra pas dans la partie dans la partie où il est censé reconnaître les disques durs donc on branche notre disque dur là il est branché et ici parce que là ça fait noir sur noir noir sur la ps3 il est là si j'allume la veur média parce que vous pouvez l'allumer oui parce qu'alors vous pouvez l'allumer avec ce bouton le bouton rouge la veur média mais vous pouvez aussi l'allumer avec ce bouton sur l'âle le blanc je sais pas si vous voyez là le petit bouton open donc si j'appuie là hop il allumé après vous avez aussi le petit bouton en rouge pour rec directement en appuyant ici mais bon c'est moins commode donc là j'avais là il allume il a reconnu le disque dur puisque le disque dur s'est allumé mais voir le bouton blanc il clignote même ce qui montre qui peut être reconnu là ils disent même welcome to us enfin vous avez eu le temps de voir je pense donc maintenant on fait la même manip on va appuyer sur menu on va pas appuyer encore sur bleu parce qu'on veut pas capturer on va appuyer sur menu jusque là tout va bien on va dans file management là normalement quand je vais appuyer sur ok ça va aller m'afficher ce qui a pu être enregistré sur disque dur ou du moins le disque dur voilà et là no storage device installed donc en gros il reconnaît pas le disque dur alors qu'il est bien il est bien manché vous pouvez pas dire qu'il n'est pas branché puisqu'il est éclairé donc c'est bien qu'il ya un contact avec l'avant média mais il ya un blocage je sais pas à quel niveau toujours est-il qu'il ne le reconnaît pas et si je vais même dans setting dans disque management et voilà ils disent ça donc ils disent ça c'est ce message là quand votre disque dur n'est pas formaté en ntfs moi je vous conseille ntfs pas fat 32 puisque bon c'est mieux ntfs s'il n'est pas il arrive même que des disques dur c'est pour ça que je vous conseille ce 500 giga octet parce qu'à la base il marchait là c'est parce que j'ai fait une connerie entre temps mais acheter le quand même je vous conseille en gros si vous voulez là il est en ntfs mais il pour lui n'est pas en ntfs donc c'est un peu bizarre c'est les points négatifs de l'avant média parce que je comprends pas pourquoi il reconnaît pas toujours est-il que maintenant vous savez vous servir d'un avant média vous savez faire des vidéos avec ce boîtier d'acquisition qui est complètement différent d'hdpr à du duzel moi en tout cas j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo c'est terrible au 19 pensez à laisser un j'aime parce que mine de rien bon mais voilà quoi moi je veux dire je fais ça par plaisir mais voilà si vous avez aimé la vidéo laisser un j'aime surtout très important et c'est vraiment pas des blagues parce que je pense que c'est un tuto qui servirait à beaucoup de monde il faudrait que vous puissiez partager la vidéo je pense que c'est rien pour vous il vous suffit juste de partager ça coûte rien et ça me fait énormément plaisir parce que moi je me sens utile en ayant fait cette vidéo et j'aide des gens ce qui est super puisque c'est mon but voilà donc moi j'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine bye tout le monde et puis vive les jeux vidéo allez salut